Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce mini-album. Alors ce mini-album, j'avais déjà fait la vidéo. D'une part, le tuto de la structure. Et puis ensuite, j'avais fait de mon côté la décoration intérieure. J'ai eu quelques soucis avec mon PC. Donc j'ai été obligée de changer de PC. J'ai fait des sauvegardes, etc. Mais bref, dans la bagarre, j'ai perdu toutes mes vidéos YouTube. Alors, toutes, presque toutes. En tout cas, tout le tuto de celui-ci est parti. Heureusement, hier, j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai fait des montages. Et j'en ai anticipé. C'est-à-dire que je les ai programmés sur YouTube. Donc vous en aurez un normalement demain. Vous aurez donc une présentation demain, un tuto mercredi. Un autre pour vendredi, je crois. Et un autre pour samedi. Enfin, je ne sais plus exactement où pour dimanche. Donc ça, c'est resté. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a encore deux ou trois projets sur lesquels je travaille. Là, j'ai par contre tout perdu. Bon, après, ce n'est pas grave. Tant pis, je vous expliquerai exactement ce que j'ai fait. Mais bon, je trouve que c'est un peu bête pour une fois que je pense à filmer. Il est vrai que par contre, j'ai travaillé sur plein de choses en même temps. Ça m'arrive rarement. Mais là, j'avais plein d'idées en même temps. Donc j'ai travaillé sur plein de trucs en même temps. Il me reste quand même l'album, le tuto, pardon, de l'album Action. À la fin de l'année dernière, je vous ai fait un tuto d'album Action qui a eu beaucoup de vues et dont j'ai eu plusieurs demandes de tuto. Donc ce tuto, il est en cours. J'ai dû perdre, je crois, une toute petite partie. Heureusement, j'ai tout le reste. Donc voilà, du coup, dans les jours prochains, je vais terminer l'album et donc le tuto en même temps. Et vous l'aurez, je pense, la semaine prochaine. En ce qui concerne celui-ci, ce qui est dommage, c'est que je vous faisais une présentation de la collection complète. Et là, pour le coup, je n'ai plus rien puisque tous les papiers sont à l'intérieur. Alors, je l'ai fait avec la collection Les Jolies Créations. Et le nom de cette collection, c'est Un Herbucolique. Cependant, comme c'est une collection que j'avais eue en cadeau lors de mon concours sur la chaîne de Clary dans tous ses états, je vais vous mettre en barre d'infos, donc tout de suite là-haut, le lien vers la vidéo de tous les lots que j'avais reçus. Et en fait, il se trouve à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez revoir les papiers dans leur entièreté, franchement, ça vaut le coup. Allez les voir en sachant que j'avais les 6 papiers. Ensuite, il y avait une planche de stickers et une planche de... Pas de die-cut, les shipboards, pardon. Voilà, donc c'est vraiment une belle collection. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que la structure, je l'ai faite avec ceci, qui est un album de chez Action, un album photo. Alors moi, il n'y a plus rien à l'intérieur parce que figurez-vous que je garde... Au début, j'avais acheté ces albums pour mettre des tampons. Et puis en fait, quand vous mettez trois planches de tampons, le truc, il est plein. Donc j'ai fini par arracher les pochettes à l'intérieur et je ne me sers que des pochettes. Donc du coup, il ne me reste que des structures et je trouvais que c'était quand même dommage de les jeter. Donc j'ai décidé d'en faire un album. Alors au début, je ne voulais faire qu'une structure. Et puis finalement, voilà, j'ai avancé, j'ai fait cet album. Alors la particularité, donc déjà, pour faire cette base, j'ai donc utilisé un tissu. Un tissu que j'ai recyclé, mais on va y revenir. Au préalable, j'ai mis deux couches de gesso sur la couverture parce que mon tissu est quand même clair. Donc on voyait un petit peu en transparence. D'autant que l'autre, il avait des motifs. Il était avec des petits pois, donc ça, c'est relativement soft. Mais voilà, il y avait plein de trucs un peu comme ça. Donc du coup, j'ai repassé du gesso pour atténuer au maximum la couleur. Ensuite, je suis venue y coller, puisque tout ça, c'est coller un tissu. Pourquoi je vous dis coller ? Parce qu'au début, j'avais effectivement recouvert de tissu collé. Mais il était prévu que je fasse une couture sur tout le pourtour, comme j'ai fait pour l'album. Enfin, ce n'est pas un album d'ailleurs, c'est un junk que vous verrez en vidéo demain. Le seul truc, c'est que cette couverture-là est très, très épaisse. Donc à la machine à coudre, ce n'est pas passé. Donc du coup, heureusement, je l'avais collé. Donc j'ai renforcé tout l'encollage pour que ce soit fait de manière très, très propre. Et ensuite, je suis venue faire l'album. Alors, le tissu, c'est aussi un tissu de récupération. Un tissu qui normalement est blanc. Alors, attendez, ne bougez pas. Voilà, c'est normalement ce tissu-là. Je vais le mettre dessus pour que vous voyez la différence. Donc, ce tissu, je vous avais fait un tuto pour le teinter au jus de betterave. Puisque je venais de faire cuire des betteraves et donc j'avais récupéré le jus. Et ça n'a pas donné l'effet escompté. Bon, alors de toute façon, je ne vous le montrerai pas ce tuto. Enfin, ce n'était pas de toute façon dans mon idée de vous le montrer. Parce que je ne trouvais pas ça super. Mais de toute façon, je ne l'ai plus. Donc, comme ça, ça résout le problème. Mais vous en aurez un autre puisque j'ai refait un tuto avec du jus de betterave plus foncé en fait. Et là, vous verrez exactement la technique. Et donc, celui-ci, je l'avais teinté au jus de betterave. Mais il était ressorti quand même assez clair. Mais ce n'est pas grave, je l'ai conservé. Donc, ça, c'est un vieux drap que j'ai teinté. Puisque vous savez que j'aime beaucoup récupérer. Donc, j'ai... Parce que je vais quand même vous le présenter maintenant. J'ai donc fait une attache tout simplement avec un morceau de ce fameux tissu. Qui est un très ancien drap. Qui était déchiré. Qui avait des points de couture. Enfin, voilà. Qui n'était plus très joli. Donc, je m'en suis servie un petit peu pour refaire tout ça. J'ai laissé volontairement tout cet effiloché autour. Parce que j'aimais bien. J'aimais beaucoup ce style. Ici. Donc, le ruban, il est tenu par une patte de fixation. Donc, qui est collé juste en haut et en bas. Essentiellement. Voilà. Le ruban peut coulisser dans cette patte. On peut même l'enlever et remettre autre chose. Si toutefois, on voulait remettre autre chose. À l'arrière, j'ai fait une fauchette. J'ai pas de papier ici. J'en ai un ici. Voilà. Donc, j'ai fait quelque chose d'un petit peu original. Donc, rien n'est cousu. Comme je vous ai dit, tout est collé. Tout ce que j'ai rajouté. C'est un album qui est fait avec des feuillets que j'ai cousus. Donc, on voit ici les coutures. J'ai rajouté deux jolis nœuds qui ont, pareil, été faits avec ce tissu. J'espère que je suis dans la... Voilà. Et pour la face avant, eh bien, également une pochette, un sticker de la collection. Donc, rendez-vous avec le printemps. Voilà. Et sur le devant, donc, j'ai... Donc, c'est un papier qui est tout simplement coupé. Un papier de la collection. Et dans lequel on peut mettre des couteaux également sur la couverture. Si je ne le mets pas droit, voilà. Donc, quand on ouvre, j'ai fait également une pochette à l'intérieur. Ici, on a un sticker de la collection. D'ailleurs, qui se décolle un peu, il va peut-être falloir que je mette un petit point de colle. J'ai fait également un marque-page qui est aimanté. On peut mettre où on veut. Par exemple, ici. Voilà. Ici, une petite pochette avec un tag. Ici, c'est un chipboard de la collection. Et ici, un tag avec les papiers de la collection. Je remets ça ici. Et ensuite, donc, j'ai fait des feuillets avec les papiers que j'ai coupés. On a trois onglets qui sont également des onglets qui étaient... Donc, qui sont en chipboard, donc assez épais, qui étaient également dans la collection. Le premier livret. Donc, j'ai évidemment essayé d'assembler au mieux pour conserver ces jolies photos. Donc, on pourra y mettre, eh bien, des souvenirs, des photos, du journaling. On pourra en faire ce qu'on veut. Vraiment, chacun le... En tout cas, la personne qui l'aura en fera ce qu'elle voudra. Donc, les coutures des feuillets. Je les ai cousues. J'en ai sauté une page. Je les ai cousues avec du gros fil pour broderie, en fait. Du coton, du gros coton, qui s'assortissait bien avec le papier. Donc, j'ai essayé autant que possible de garder ces grandes images. J'ai vraiment... J'ai beaucoup aimé ces papiers. C'était très sympa à travailler. C'est une... Alors, là, par contre, à l'intérieur, cette page-ci, c'est... Comment dirais-je ? Une feuille de papier canson, puisqu'il me manquait une feuille, puisqu'elle est ici. Donc, j'ai rajouté une feuille de papier canson, qui, au niveau grammage et au niveau aspect, correspond bien à cette collection. Et, évidemment, je l'ai agrémenté de stickers de la collection. C'est un papier qui est très, très épais. Franchement, c'est... C'est super. Je crois qu'il fait du... Ça doit être du 260, mais... À vérifier sur le site des Jolies Créations, je crois que c'est à peu près ça. C'est vraiment un très, très, très beau papier de qualité. Ça faisait un moment que je voulais m'en servir. À chaque fois, je le range, je le sors, je le range, je le sors. Bref, je me suis dit, là, c'est l'occasion. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Et donc, j'ai fait ce mini-album pour la dernière page. Donc, voilà. Cette image était trop belle pour que je la coupe. Et à la fin, donc, on retrouve... Alors, je vais tout sortir pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai fait. Donc, j'ai d'abord recouvert toute cette partie-ci, recollée. Ensuite, à l'intérieur... En fait, j'ai fait comme pour un album classique. J'ai recouvert d'un grand tissu tout l'intérieur, même au niveau de la relure. Et ensuite, j'ai collé une première pochette, une deuxième pochette. Et ici, j'avais fait la même chose. Une pochette et là, on a un petit coin. Donc, dans cette pochette-ci, j'ai mis deux tags qui sont du même papier. Là, on a un petit tag de papier. Là, c'est un chipboard de la collection. Et ici, j'ai également fait un marque-page aimanté. Donc, voilà pour ce petit album avec une structure de récupération qui, je vous rappelle, est celle-ci. J'espère que ce petit album vous a plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié de travailler avec cette collection. J'aurais aimé aussi que vous voyez un petit peu les étapes de la confection. Mais bon, voilà, c'est raté, c'est raté. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada